Et salut à tous c'est Manu, bienvenue pour le premier épisode de la carrière sur BNB Hôtel, saison 2023 ! Et oui, saison 2022 terminée avec un top 10 sur le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison cycliste et un titre de champion du monde avec Valentin Badot, ce qui n'est malheureusement pas dans l'équipe. On se retrouve pour la présentation des nouveaux coureurs, il y a eu pas mal de changements, pas mal de recrues et pas mal de prolongements quand même. Moi aussi j'en suis en train de me dire que c'est devenu un peu 50-50, on a enlevé tous les vieux coureurs qu'il y avait, on a re-signé certains membres de l'équipe et on a surtout signé de nouvelles recrues. D'ailleurs il manque Pierre Roland dans l'équipe puisque j'ai eu un souci dans ma database lié au fait que je suis en train de modifier plein de choses dont le maillot de l'équipe vous aurez la surprise. Juste après dans l'épisode quand on commencera la première course et j'ai changé pas mal de choses, j'ai voulu changer les sponsors, j'ai voulu changer certains transferts pour pouvoir prolonger des coureurs. En fait si vous voulez vous avez un nombre de points de transfert pour prolonger et signer des coureurs, sauf qu'en fait vu que ça a été buggé, j'avais des coureurs qui étaient signés avec le coup et sans le coup. Donc c'était un peu bizarre, il a fallu que je re-signe des coureurs, genre Paul Pénouet par exemple, il a fallu que je leur signe 4 fois avant que la database veulent bien le prendre donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc comme nouvelle recrue on a principalement des coureurs qui sont de bon niveau mais à qui il va manquer encore des stats. Donc on a recruté Mathis Louvel pour les classiques, Pavé 78 de Pavé à 23 ans, j'espère qu'il évoluera encore sinon ça me suffira largement pour ce que j'ai à faire. Maxime Chevalier était déjà avec nous, Clément Chambouzin qu'on a récupéré en fin de contrat, qui était pas si cher que ça, puisque au final je crois que de mémoire il m'a même pas coûté 10 points de transfert. Je suis en train de faire tout ça de mémoire parce que du coup ça fait un moment que j'ai préparé tout ça. Bob Jungels qui m'avait été suggéré, finalement oui ça paraissait logique, en plus il est vu qu'il est de 30 ans et qu'il est un peu vieux, le jouet a tendance à vous demander un peu moins cher. Paul Penouette, ça fait partie des jeunes coureurs avec son copain Denis Martinez et Romain Grégoire qui ont signé de la Groupama Continentale. Donc tout ça c'est déjà là, on a Corentin Hermeneau qui était peut-être le coureur le plus cher parce qu'il était libre avec des grosses stats. Et tout le reste c'est plus ou moins des coureurs qui ont été prolongés, donc au final on n'a pas tellement de recrut que ça. Ça a rentré pile poil dans le nombre de points de transfert mais je ne sais pas pourquoi, enfin je pense savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait vu que je modifiais Malata Base tout en jouant en même temps, le jeu il n'a pas aimé. D'ailleurs en fait je faisais les transferts d'un côté et je modifiais les autres fichiers de l'autre, notamment le maillot et tout ça pour que ce soit prêt. Parce qu'en fait si vous voulez, vous, vous avez vu les transferts, les championnats du monde, les championnats d'Europe et le tour de Lombardy en une seule fois mais sur un long épisode étalé. Alors que moi tout ça je l'ai tourné en une après-midi donc j'ai fait plein de choses pour avoir de l'avance. Et du coup, il a fallu que je rebosse ma DB à la main. Donc il y avait des coureurs qui étaient partis dans d'autres équipes alors qu'ils étaient chez moi, notamment Bob Hugels qui avait prolongé chez H2R. Enfin ça a été n'importe quoi mais en tout cas ils sont là, ils sont prêts, ils sont d'attaque et vu qu'on est la deuxième meilleure équipe du World Tour, on peut avoir une présence assurée sur l'ensemble des classiques de World Tour. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire le triptyque, notamment Flech Wallonne, Liège-Bastogne-Niège et Lamestelle Gold Race. On va pouvoir participer en fin de saison à beaucoup de classiques qu'on n'avait pas le droit. Et j'espère qu'on aura une place 1 sur le Tour de France, évidemment, mais de 2 sur le Giro et sur le Tour d'Espagne. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous présenter l'équipe. Et on va se retrouver pour les premières courses qui vont arriver assez tôt finalement. Mais on va se retrouver pour la Cadillac de World Great Race pour vous présenter le maillot d'équipe. On se retrouve pour la course de reprise et la présentation de notre nouveau maillot. Alors pour ceux qui le reconnaissent, c'est le maillot qu'on avait la saison dernière sur les courses en Bretagne. Et j'ai décidé d'en faire le maillot principal pour l'équipe. Donc ce magnifique maillot blanc, je trouve, qui rend très 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 bien. Et il sera du coup notre maillot pour l'ensemble de la saison sur toutes les courses. Je ne changerai pas de maillot pour le Tour de France ou quoi, ça sera trop compliqué. Puis même, je n'ai pas d'idée spéciale de maillot qu'on peut faire. Mais du coup, pour cette saison 2, avec nos nouveaux coureurs, vous pourrez voir notamment Lely Martinez qui est présent. Et bien du coup, on se retrouve pour la course de rentrée. Alors course de rentrée, Grand Prix cycliste La Marseillaise, on n'est pas sur la course qu'on a le plus de chances de gagner. Mais bon, je voulais reprendre sur une course française parce qu'on a évidemment une équipe française. Et surtout parce que ça me permettait de vous présenter le maillot. Donc on va se retrouver dans le final de l'étape. Mais honnêtement, l'info principale, c'est regardons les jolies maillots. On se retrouve du coup pour le final de l'étape avec Maud Zato et Schoenberger dans le peloton des favoris. C'est en train d'attaquer sur le pied, il y a beaucoup de monde qui attaque. Et ce qui est marrant, c'est du coup de voir les changements de coureurs. Notamment Pierre Latour et Yohann Essen qui ont échangé d'équipe. C'est-à-dire qu'Une Novik s'est récupéré Pierre Latour et Yohann Essen est parti chez la direct énergie. Donc bon, je ne pense pas qu'il nous coûtera si cher si jamais on doit le racheter plus tard dans la carrière. Mais je rappelle que le but, c'est d'emporter le Tour de France avec un breton. Donc bon, Yohann Essen, il n'est peut-être pas très 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 à la Bretagne. On lui demandera, mais après, si je le naturalise breton, ça marche, non ? Non, je rigole, je rigole, je rigole. Mais de toute façon, l'objectif, il nous faudra un jeune breton. Le groupe des favoris, c'est eux. Yad, il est là. C'est Yad, le favori numéro 1. Et de toute façon, le sommet, il est juste là. Donc on ne va pas s'emberter à attaquer ou courant. Lely Martinez qui est encore là, c'est cool. Et quand il y a un joueur et Guy qui sont là pour amener des gourdes, ça nous fera des coureurs de plus. En gros, je veux dire, Lely Martinez doit juste s'accrocher à la roue. S'il peut, quand il y a un joueur et Guy qui est venu, on va accélérer le rythme à Emozato sur le sommet. Il ne faut pas qu'il prenne trop d'avance, en fait. Devant, il y a qui ? C'est Perez et... Il y a eu une, ok. J'ai rien dit de sonnette, je croyais que ça allait être, comment il s'appelle ? Yad, ce qu'il a attaqué. Mais au final, non, il n'a pas voulu partir. Du coup, on n'est plutôt pas si mal. J'ai Lely Martinez dans la roue. Alors on est rentré tranquille, pas besoin de rouler trop fort. Je ne veux pas tomber dans la descente. Qu'il y a de l'accélération ? On est d'accord que Lely Martinez, il a un peu d'accès. Il a 71 accès, c'est bien pour m'emmener ça, 71 accès. On va faire un train avec Lely Martinez. C'est quoi comme ça ? Voilà. Mais je trouve que le maillon est classe. Après, j'aurais pu modifier le curseur. Enfin, ça s'appelle la partie basse du maillot. Le mot me reviendra. Le cuissard acquis. Mais j'aurais bien voulu utiliser le cuissard pour qu'il soit blanc également. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait bien... Oula ! Il y a Shikelmos qui s'est cassé la gueule. On n'a pas vu attaquer Shikelmos. Je pensais qu'il ferait quelque chose. L'Alexandre Kovic qui tente d'y aller. C'est cool ça. Ça c'est cool si ça essaye de bouger. Quand tu as un Jean Rigi, je vais le mettre dans la roue de Lucas Mosato pour la déconne. Mais on va emmener fort ce sprint. Je ne sais pas si c'est le sprinter. Attendez. Parce que là c'est rigolo, on rigole. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre sprinter ? Il n'y a pas l'air. On est le seul à être passé. On est con. Alors ça veut dire que là, si je ne gagne pas ce sprint, vous avez le rôle d'insulter dans les commentaires. Parce que là, je suis le seul sprinter à être passé. Donc normalement, c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. Schoenberger en train d'emmener en puissance pour nous remmener. On va lancer directement. On ne va pas s'embêter. Leni Martinez, on va attendre un tout petit peu. Voilà qui est fait. Et Lucas Mosato à 1,1 km. Normalement, ça va tout droit remporter la victoire. Et du coup, on commence la saison première course. Première victoire devant Gianni Farchmerch. qui a signé chez UIAE et Quentin Paché. Une victoire pour Lucas Mosato. Et déjà, déjà, j'ai envie de vous dire, on est quand même placé. On finit 1, 10, 16 et 20. Il y a 4 coureurs dans les 20 premiers. Et on se retrouve pour le premier départ d'une course au World Tour de la saison. La KD Evans Great Ocean Road Race. Je trouve ça exceptionnel quand même de prendre un mec comme KD Evans qui a gagné le Tour de France et vous lui faites une course toute plate. Sans déconner, avec tout ce qu'il y a comme dénivelé chez vous les gars. Oh, sans déconner, vendez-moi du rêve ! Bon, bref. Du coup, premier sprint World Tour. Je ne sais pas trop avec qui on va courir. On va tout le temps apprendre, je pense, apprendre notre ami Popol, qui sera le leader et qui sera emmené par Jérémy. Et puis, voilà. On va préparer un petit train de sprint, bien comme il faut. Puis, on va partir. On est à 10 km de l'arrivée. J'ai failli oublier de relancer l'enregistrement. On est parti du coup pour ce premier sprint de la saison avec un nouveau train de sprint qui est du coup pour Paul Péloët, évidemment. C'est une course sur laquelle il y a énormément de gros sprinters. Je vous mets la starlist sous les yeux à vous montrer les stats de Jack Stewart notamment. Mais vous avez pu le voir notamment sur le championnat d'Europe et même sur le championnat du monde. Même si ce n'était pas un sprint, on s'est quand même pas mal remobilisé entre guillemets par rapport au premier sprint qui était le plus difficile, notamment le Tour de France où ça a été un enfer pour aller arracher des places. Bon, on ramène un podium. Mais pour ceux qui n'ont jamais joué la Cana Levan Road Race, c'est une course qui arrive tout simplement dans un champ. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est pour finir l'épisode et on déconne. Mais en fait, mon fichier est corrompu et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en F7 pour y voir un peu. On ne peut pas ? Non, on ne peut pas. Vous savez quoi, tant pis. On va rester tel quel et on va faire notre tour et demi et puis on va emmener fort et on va espérer de gagner tout simplement. C'est un peu n'importe quoi comme fin d'épisode. Je trouve ça génial comme principe. On va lancer Matisse Louvel. On l'aurait en pris loin de suite. On va lancer Jérémy le gros pôle Péonouette dans la roue. On est bien, 1,5 km. 500, on va lancer 1,4 km. Je ne sais pas où on en est, les gars. Je ne sais pas qui est où. Je vous le dis. Je ne vois rien. On est devant. On était derrière. On était devant. On va terminer 4e avec Paul Péonouette. Victoire du copage devant Dainese et devant Van Aert. C'est le sprint le plus WTF que vous verrez de tout YouTube sur la KDV Road Race. En vrai, j'arrive bien juste pour voir le replay pour voir à quel moment... Parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai été bien. Attendez. Est-ce qu'on a le droit de dézoomer en spectateur ? Oui, on peut dézoomer. En fait, tu peux dézoomer avant et du coup, ça te dézoome après. Et du coup, il s'est passé quoi ? Ah, mais en fait, j'aurais dû me mettre comme ça. Donc, on a lancé. On a été à la bourre. Ensuite, le croc a relancé. Il y a eu Kabel Evan qui est parti. OK. On a lancé et on n'avait plus d'énergie. OK. Eh bien, écoutez ! En top 5 pour les renouveaux avec le World Tour, je trouve que c'est un super résultat. On est même mieux qu'à notre place. Donc, c'est cool. J'espère que ça va le faire progresser et on se retrouvera du coup pour le prochain épisode. Je ne sais pas. Je crois que il y a l'étoile de Bézège Tour du Gard qui est un objectif sponsor. Donc, peut-être on la fera. Je ne pense pas. Et on se retrouvera peut-être sûrement pour le tour. Je sais pas. Merci.